Le Muséum d'Aix-en-Provence travaille avec ESCOTA, le groupe Vinci Autoroute, depuis maintenant 2006. On a commencé ce partenariat à l'occasion du travaux d'élargissement de la 8 entre la Barque et Saint-Maximin. Ensuite, on a collaboré pour le chantier de Belcoden sur la 52. D'abord, en 2013, on a trouvé beaucoup de restes de tortues et on a fouillé un gisement aussi à ambre. Sur le site de l'échangeur, on a trouvé plusieurs éléments de tortues. Malheureusement, on n'a pas trouvé de tortues entières parce que là, c'est quand même le cadre d'un chantier de terrassement. Mais concrètement, nous, quand on intervenait les vendredis après-midi, on passait tout le chantier en revue. Et là, par exemple, on a ramassé des blocs où ces espèces de traits sombres qu'on voit, ce sont des morceaux de plaques de tortue. Donc là, ça c'est une tortue, elle n'est pas complète, mais qui doit être préparée prochainement. Donc là, c'est tel qu'on les trouve nous sur le terrain. Et après avoir été dégagé, après avoir été préparé, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a des morceaux d'une carapace de tortue. Donc là, on a la carapace, on avait le plastron aussi qui allait en dessous. Donc là, c'est quand on a passé en revue le terrain, on a vu en coupe sur le talus, la carapace en haut, le plastron en dessous. Et donc, on a fait une petite fouille pour pouvoir prélever cet élément de carapace. Mais à la base, elle devait être entière. Mais bon, c'est un chantier, donc on se contente de ça. Donc là, le gisement de Belcoden, il y a 80 millions d'années, c'était un lac. Donc le sédiment qu'on va trouver, qui est transformé maintenant en roche, c'était du sédiment lacustre. Donc on va retrouver en fossile dans ces sédiments des restes de poissons, des restes de végétaux, des restes de petits coquillages, et même des dents de dinosaures. Donc là, l'avantage de ce gisement, par rapport aux autres gisements qu'on a pu fouiller précédemment, c'est que les niveaux étaient plus argileux. Et donc, comme ils sont plus argileux, on peut les passer au tamis, on va les laver, et ensuite, on va pouvoir passer au tamis, et trier sous la loupe binoculaire, les grains par grains, de façon à retrouver des microfossiles. Donc là, par exemple, on a des centaines de dents de poisson, des écailles de poisson, mais de différentes espèces différentes, et on a aussi des dents de dinosaures. Là, on a trouvé des petites dents, qui font à peine un millimètre, de petits dinosaures carnivores, qui ne sont connus que par des dents, mais qu'on trouve dans ces niveaux lacustres.